... Bonsoir à tous, chers amis, chers collègues. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième mardi de la Fondation de l'Académie de Chirurgie. Je rappellerai que la Fondation de l'Académie de Chirurgie a été créée il y a un an. Pour défendre les grandes valeurs de la chirurgie française et l'étendre le plus dans le monde, et tout ceci à partir des travaux de l'Académie nationale de chirurgie. L'Académie nationale de chirurgie, c'est la réunion de l'ensemble des spécialités chirurgicales pour essayer de promouvoir également cette chirurgie et surtout d'analyser les différents progrès. A propos de ces différents progrès, nous avons choisi aujourd'hui de parler d'un thème médico-chirurgical et des accidents vasculaires cérébraux. Alors pourquoi nous avons choisi ce thème, ce thème du moins, pourquoi nous avons choisi ce thème sur un terme générique qui est AVC, on va le voir tout à l'heure, parce que le terme AVC va depuis l'apoplexie d'Hippocrate jusqu'aux attaques de nos grands-mères et nous verrons que c'est très différent. On a choisi ce thème parce que c'est une maladie assez fréquente finalement puisqu'environ il y a 140 000 à peu près AVC par an en France et parmi ceux-ci, il y en aura au bien un quart qui décédera. Et parmi ceux qui ne décéderont pas, beaucoup malheureusement gardent des séquelles qui les amèneront dans des EHPAD. La deuxième raison pour laquelle on a choisi ce thème, c'est que justement, comme je vous l'ai dit, ce terme générique d'AVC va être divisé dans des tas de formes différentes et on va le voir dans la présentation de Mme Bousser. Et cette classification neurologique est née grâce à l'avènement de la neuroradiologie dont on a un des grands représentants ici ce soir en la personne d'Emmanuel Houdard qui est chef de service à l'hôpital Lariboisière du service de neuroradiologie. Et enfin, pourquoi on a choisi ce terme ? Parce que la prise en charge est de plus en plus de qualité grâce d'une part à la création des unités interventionnelles de neurochirurgie ou des unités de soins intensifs spécialisées en neuroradiologie. On parlera de tout ça. Et enfin, parce qu'on a la chance surtout, et je voudrais la remercier, d'avoir avec nous ce soir, non pas dans le studio, mais chez elle, le professeur Marie-Germaine Bousser qui est professeure émérite en neurologie et qui a partagé sa carrière entre l'hôpital Saint-Antoine et l'hôpital Lariboisière et surtout qui a consacré vraiment une grande partie de sa carrière au développement de la prise en charge et de l'étude des accidents vasculaires cérébrales, ce qui lui a fait être reconnu au niveau international et obtenir le prix BREN, qui est un des prix les plus importants en matière de neurosciences donnée par la fondation danoise Lundbeck. Cher Marie-Germaine, je vous remercie vraiment d'être parmi nous ce soir parce qu'on va aborder ce sujet. Autour de moi, à côté d'Emmanuel Houdard, que j'ai présenté, j'ai également le professeur Philippe Cornu qui est chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Necker Enfants Malades et qui opère encore à Neurochirurgien à la Pitié-Salpêtrière et à ma gauche, Aurélien qui est PH dans le service de neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Si vous en êtes d'accord, je propose, cher ami Cornu, qu'on donne en premier la parole à Marie-Germaine qui nous raconte un peu l'histoire finalement de l'AVC et pourquoi est-ce qu'on a fait cette réunion ce soir et comment, depuis les attaques de nos grands-mères, on est maintenant passé à une maladie qui est bien individualisée et pour laquelle, surtout, on a amélioré considérablement la prise en charge. Marie-Germaine, c'est à vous. Bonjour, Richard. Bonjour à tous et merci à la fondation de l'Académie de chirurgie d'avoir choisi les accidents vasculaires cérébraux pour ce mardi. Alors, je ne vais pas réinsister sur la fréquence et la gravité des AVC auxquels je m'intéresse en fait depuis mes premiers pas en médecine à la Salle Pêtrière à l'époque. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'accidents vasculaires cérébraux, d'AVC. On disait, le malade a une hémiplégie, il a une attaque. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la peine de l'hospitaliser puisque de toute façon, il n'y a rien à faire. Ce n'était d'ailleurs pas complètement faux. Alors, d'où vient ce terme d'accident vasculaire cérébral ? Eh bien, si vous le permettez, je vais remonter à Hippocrate. Hippocrate, je le cite, parlait lui d'attaque d'apoplexie et il disait que c'était un désordre soudain du cerveau responsable d'une paralysie de tout le corps ou de la moitié droite ou gauche du corps ou d'une perte de sensation ou d'une perte de conscience. Donc, vous voyez déjà une description tout à fait remarquable. Mais de quel désordre cérébral s'agissait-il ? En fait, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour qu'on constate que derrière cette paralysie de la moitié du corps, il y avait soit une hémorragie cérébrale, soit ce qu'on appelait à l'époque un ramollissement cérébral, de nos jours l'infarctus. Il a fallu attendre encore deux autres siècles pour réaliser que ces hémorragies, ces infarctus, c'étaient dues à des lésions des vaisseaux cérébraux, artères essentiellement, qui en étaient la cause. Alors, tout s'explique pour le terme AVC. Accident, parce que c'est extrêmement soudain. Vasculaire, parce que la cause est au vaisseau, artère le plus souvent. Cérébral, parce que les conséquences sont au cerveau, avec, selon la zone atteinte, une perte d'une ou de plusieurs fonctions cérébrales. Alors, le terme maintenant de nos jours d'AVC est devenu tellement familier qu'en fait, on oublie complètement la diversité de ce qu'il recouvre. Et, à mon sens, on peut distinguer au moins cinq variétés d'accidents vasculaires cérébraux, d'AVC. Alors, les deux les plus fréquents, je les ai déjà cités, j'y reviendrai longuement. Mais une fois n'est pas coutume, et je vais commencer par le plus rare d'entre eux, qui m'a beaucoup intéressée pendant toute ma carrière, c'est la phébite cérébrale. C'est le seul AVC qui soit dû aux veines et non pas aux artères. En effet, dans le cerveau, il n'y a pas seulement les artères qui apportent l'oxygène et le glucose dont le cerveau a tellement besoin, mais il y a aussi les veines qui ramènent vers le cœur le sang qui a été consommé. Et bien, quand ces veines du cerveau se bougent, c'est comme dans les jambes, ça crée une phébite. Et pourquoi je tiens à en parler ? Bien que ce soit moins de 1% des accidents vasculaires cérébraux, parce que leur présentation, leur traitement et surtout leurs pronostics sont complètement différents des accidents artériels, avec un pronostic bien meilleur, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Donc, voilà pour le premier AVC, le plus rare. Le deuxième dont je souhaiterais parler, très particulier aussi, est ce qu'on appelle maintenant l'accident ischémique transitoire, l'AIT, un terme aussi qui commence à être bien connu du public. Alors, qu'est-ce que c'est l'AIT ? Eh bien, l'AIT, c'est aussi la perte d'une fonction, par exemple, une paralysie, une perte du langage, mais qui va durer simplement quelques minutes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un petit caillot qui est passé dans une artère du cerveau, donc la zone qui n'est plus irriguée entraîne la perte de fonction, mais le caillot va se dissoudre tout seul, très rapidement. Donc, le trouble disparaît. Et d'ailleurs, le patient, souvent, est rassuré et du coup, n'en parle pas à son médecin. Et ça, c'est bien dommage parce que l'accident ischémique transitoire, l'AIT, est un grand signal d'alarme de l'infarctus cérébral dont je parlerai tout à l'heure. Donc, c'est aussi une urgence, bien qu'on voit le malade après. Il faut trouver la cause, la traiter, afin d'essayer d'éviter l'infarctus cérébral. Alors, à nouveau, le terme AIT connaît un certain succès et du coup, des fois, les gens croient que tout symptôme neurologique qui ne dure que quelques minutes est un AIT. Eh bien, c'est complètement faux. Mais ce domaine est compliqué, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail et le mieux, c'est de voir un neurologue en urgence. Alors, la troisième variété d'AVC dont je souhaite parler très brièvement, car mes deux collègues en parleront longuement, c'est l'hémorragie ménagée. Elle représente 10 à 15 % à peu près des AVC. Alors, c'est bien un saignement, c'est une hémorragie, mais qui se produit non pas dans le cerveau comme l'hémorragie cérébrale, mais dans les ménages, ces enveloppes qui entourent le cerveau et où circule le liquide cérébro-spinal, celui qu'on peut étudier en faisant une fonction lombaire. Et ce fait très particulier parmi les AVC, l'hémorragie ménagée se traduit par un symptôme complètement différent de tous les autres, un mal de tête atroce, soudain, brutal, qu'on appelle une céphalie en coup de tonnerre. Et il y a même des patients qui disent, à juste titre, j'ai l'impression que quelque chose a éclaté dans ma tête. Donc, un tel mal de tête ne doit jamais être qualifié de migraines ou de je ne sais pas quoi. C'est une urgence absolue et mes collègues y reviendront et vous diront qu'il s'agit d'une rupture, d'une malformation d'une poche qu'il y a sur les artères du cerveau qu'on appelle un anévris. Mais je m'arrête là car je sais qu'ils vont en parler longuement. Donc, j'en arrive maintenant aux deux les plus fréquents que j'ai déjà mentionnés puisqu'on les connaît depuis le XVIIe siècle, l'hémorragie cérébrale et l'infarctus cérébrale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre et c'est là le dilemme du neurologue vasculaire, c'est que le mécanisme en cause dans ces deux variétés sont non seulement différents mais sont opposés. L'artère saigne, elle se rompt, elle saigne si elle est l'hémorragie cérébrale. Quand une artère saigne, qu'est-ce qui arrête le saignement ? Un caillot. Dans l'autre cas, un caillot dans une artère bouche l'artère et provoque ou provoquera, j'y reviendrai, l'infarctus cérébral. Donc, vous voyez que tout médicament susceptible d'arrêter un saignement risque de favoriser les caillots et tout médicament susceptible de déboucher une artère ou même d'empêcher que l'artère se bouche favorise les saignements. Donc, le dilemme du neurologue, c'est différencier l'hémorragie de l'infarctus. Alors, comment faire quand on sait que la clinique est la même le plus souvent ? Bon, un patient, tout d'un coup, s'écroule avec une hémiplégie droite ou gauche ou tout d'un coup, il perd la parole. Comment savoir si c'est une hémorragie ou un infarctus ? Pendant tout mon internat, c'était comme ça, on ne savait pas. Et donc, on disait, c'est un AVC, point. Et puis là, c'est la révolution de la neuro-imagerie, 1972, la grande année. Il se trouve, c'était une chance que moi, j'ai passé une année en Angleterre à ce moment-là et j'ai vu arriver les premiers scanners pour la petite histoire développée par EMI grâce à l'argent gagné par les Beatles. Et pour la première fois, je me souviens de ma stupéfaction qu'on voyait le cerveau. Vous vous rendez compte ? Dans toute l'histoire de la médecine, c'est la première fois qu'on voyait chez des gens vivants le cerveau. Et je me souviens encore d'un des premiers malades que s'est pris en charge qui venait de faire une hémiplégie il y a deux heures. Le scanner montrait une grosse tâche blanche. Eh bien, c'était une hémorragie cérébrale. Si le scanner avait été normal, eh bien, on disait c'est un infarctus cérébral. Donc, vous comprenez que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a cessé de dire que c'est un AVC et qu'on a commencé véritablement à prendre en charge correctement les patients ayant un accident vasculaire cérébral. Et tu l'as cité, Richard, c'est à partir de ce moment-là en Angleterre d'abord, puis dans les pays nordiques que se sont développés les stroke units, les unités neurovasculaires ou unités de soins intensifs neurovasculaires pour lesquels il y a eu des études randomisées qui ont montré effectivement qu'elles diminuaient le risque de mortalité d'environ 20 à 25 %, non seulement le risque de mortalité mais aussi de séquelles invalidantes. Donc, je n'aurai pas le temps d'en parler plus longtemps, mais c'est la base à l'heure actuelle du traitement des patients qui ont un accident vasculaire cérébral. Alors, vous savez que environ 10 ans après est arrivé l'IRM qui dans le domaine de la pathologie vasculaire a apporté une fantastique connaissance de l'ischémie cérébrale grâce en particulier aux travaux de notre collègue et mon ancien externe Denis Le Pillon qui a mis au point la séquence de diffusion qui permet de voir l'ischémie cérébrale très précocement. Donc, l'artère se bouge et tout de suite on voit en IRM l'ischémie cérébrale. Pourquoi j'insiste sur cette ischémie cérébrale alors que jusque-là j'ai parlé d'infarctus ? Eh bien, précisément parce qu'il y a une phase d'ischémie pendant laquelle quand une artère se bouge pendant laquelle une zone du cerveau manque de sang donc d'oxygène et de glucose d'où l'apparition des symptômes cette phase s'il n'y a pas de nouveau un apport sanguin pour apporter l'oxygène et le glucose va aboutir à l'infarctus cérébrale. Donc, il y a une phase d'intervention sur laquelle je vais revenir et surtout sur laquelle mes collègues vont revenir car vous l'aurez compris la meilleure façon qu'il y ait de nouveau une perfusion cérébrale c'est de déboucher l'artère. Alors, on avait essayé il y a très 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 longtemps avant le scanner de donner des médicaments qu'on appelait thrombolytiques c'est-à-dire pour liser le caillot le desktop du caillot mais on a provoqué des hémorragies cérébrales donc on avait arrêté. Et puis, grâce au scanner grâce à l'IRM on a recommencé tous ces travaux et en 1995 il y a eu la première grande étude randomisée qui a montré qu'en injectant dans les veines du bras une substance à même de dissoudre le caillot la thrombolise intraveineuse on améliorait de façon considérable les patients. une deuxième technique dont le professeur Houdard vous parlera longuement est d'aller cette fois-ci dans les grosses artères où l'injection intraveineuse ne suffit pas d'aller extraire le caillot. Donc évidemment c'est essentiel que l'artère soit débouchée mais j'insisterai jamais assez sur le fait que ce qui compte c'est l'état du cerveau derrière car si le cerveau est en phase encore en phase d'ischémie et si on agit le plus précocement possible on peut obtenir une récupération complète une guérison de l'hémiplégie en revanche si on attend trop et si on le fait au moment où il y a déjà l'impactu cérébral ça ne sert à rien donc le message c'est le plus tôt possible il faut tenter de déboucher l'artère et en fonction du calibre soit par voie veineuse soit en allant chercher le caillou donc il y a eu vraiment dans l'infarctus cérébral des progrès considérables c'est malheureusement pas le cas dans l'hémorragie cérébrale qui reste la forme la plus grave des AVC 15% des AVC sont des hémorragies je crois que je n'ai pas dit que 60 ou 70% environ des AVC étaient des infarctus 15% des hémorragies mais les hémorragies sont les plus graves alors on a bien essayé là aussi et le raisonnement n'était pas faux de se dire puisque l'artère saigne on va donner des produits qui activent la coagulation et qui vont donc arrêter le saignement de l'artère on a cru que ça allait marcher les premières études paraissaient intéressantes et puis on s'est aperçu que ça a été un échec total parce que effectivement on arrêtait le saignement de l'artère en provoquant un caillot mais en provoquant des caillots on a favorisé des infarctus cérébraux et des infarctus du myocard une fois de plus le dilemme du neurologue vasculaire donc malheureusement bon à part quelques interventions parfois très tout à fait salvatrices à part de contrôler la pression artérielle il n'y a pas vraiment à l'heure actuelle de traitement spécifique efficace de l'hémorragie cérébrale alors bon je pense que je suis tout à fait prête à répondre aux questions je pense que c'est vraiment un tout petit petit survol de cet énorme champ des accidents vasculaires cérébraux mais vous voyez qu'en 50 ans finalement exactement 50 ans on est passé du patient hémiplégique qui avait une attaque et qui devait rester chez lui parce qu'il n'y avait rien à faire au patient qui arrive le plus tôt possible en extrême urgence et là il y a encore bien du travail à faire qui arrive dans une unité spécialisée et si possible dans un environnement où il y a à la fois le neurologue vasculaire le neuroradiologue et le neurochirurgien vasculaire pour traiter au mieux le patient j'espère aussi que vous aurez compris pourquoi à l'heure actuelle lorsque les médecins disent et ça arrive encore souvent à un patient vous avez eu un AVC et bien il ne lui dit rien de plus que ce qu'on disait à nos grand-mères ou à nos arrière-grand-mères vous avez eu une attaque ou que Hippocrate disait à ces malades vous avez eu une apoplexie je pense que le patient a le droit et doit savoir quel type d'AVC il a eu ça n'a rien à voir la prévention secondaire c'est-à-dire pour éviter une récidive vous l'aurez compris n'est pas du tout la même selon que c'est une hémorragie une ischémie une hémorragie ménager ou une flébite cérébrale donc voilà ce que je voulais dire en introduction je suis consciente d'avoir dit à la fois beaucoup de choses mais aussi d'en avoir vraiment dit très peu par rapport à l'immensité du sujet mais je suis prête à répondre aux questions pour essayer de répondre aux questions merci mille fois merci mille fois Marie Germaine pour cette introduction je crois extrêmement claire je me tourne vers mon collègue professeur Cornu mais je crois que s'il est d'accord on a bien compris qu'il y avait donc une approche médico-chirurgicale madame Bousser nous a bien expliqué qu'il y avait différents types qu'il fallait arriver et ça je crois que c'est très important peut-être Marie Germaine de le dire qu'il ne fallait pas arriver chez un neurologue qui fait de la neurologie ou chez un radiologue qui fait de la radiologie il fallait vraiment une prise en charge globale et si vous en êtes d'accord on va donner en priorité la parole à notre ami Emmanuel Houdard pour qu'il nous explique un peu justement où ont été les progrès de la neuroradiologie et comment il voit les choses et puis on viendra peut-être après si monsieur Cornu l'accepte dans un débat où on verra qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour cette prise en charge puisqu'on reparlera peut-être aussi de l'aménagement des urgences qui est un vrai problème puisque plus on va vite plus on a de chances de ne pas avoir de séquelles merci beaucoup de votre invitation et de me donner la possibilité de parler de la neuroradiologie interventionnelle qui est donc ma spécialité vous excuserez le caractère peut-être didactique voire simplificateur de ma présentation d'abord je vais définir les termes qu'est-ce que la neuroradiologie interventionnelle quand on entend ce nom on entend trois racines neuro qui renvoie au cerveau et à la moelle épinière radio qui renvoie au rayon X et puis interventionnelle qui renvoie à une intervention c'est-à-dire pour faire simple un traitement qui passe par les mains et les yeux d'un être humain donc c'est-à-dire une sorte de chirurgie je voulais bien préciser ça pour dire que c'est totalement distinct de la radiothérapie dans la neuroradiologie interventionnelle et dans la radiologie interventionnelle en général les rayons n'ont pas d'action thérapeutique et ils ne servent qu'à contrôler le geste opératoire alors en fait la neuroradiologie interventionnelle n'est que le prolongement thérapeutique d'une méthode diagnostique initialement qui était l'artériographie sélective des troncs des artères cérébrales qui avait été développée dans les années 60 quand le docteur Seldinger a eu l'idée de rentrer un cathéter donc un tuyau dans l'artère fémorale et à le remonter dans la horte et puis à l'aide de ce cathéter de ce tuyau on pouvait sélectionner les artères aller dans la carotide interne la carotide externe la vertébrale et c'est le professeur Ginjan René Ginjan à Lariboisière qui a eu le premier l'idée de non seulement ne pas se contenter de voir ce qu'il allait de prendre des radios dans les artères mais d'agir thérapeutiquement c'est à dire à son époque en bouchant la partie de l'artère qu'il voyait pathologique donc le principe de la neuroradiologie interventionnelle c'est d'opérer en passant non pas au travers des tissus mais au travers des artères ou des veines qui sont les voies donc naturelles donc comment se passe une intervention de neuroradiologie interventionnelle le patient est le plus souvent sous anesthésie générale l'opérateur et les opérateurs parce qu'on est le plus souvent deux sont habillés stérilement comme dans un bloc opératoire et le principe c'est d'aller dans le cerveau en passant par le pli de laine c'est à dire le plus souvent par l'artère fémorale alors une fois qu'on se trouve dans l'artère qu'est-ce qu'on peut y faire en neuroradiologie interventionnelle il y a deux grands types d'intervention qu'on peut réaliser on peut déboucher une artère c'est à dire retirer un caillot d'une artère cérébrale pour restituer la fonction neurologique qui a été perdue c'est ce qu'on fait dans l'accident vasculaire cérébral ischémique c'est à dire dans ce qui fait suite à l'occlusion d'une artère d'une grosse artère et on peut deuxièmement boucher c'est à dire occlure et j'ai pris l'exemple de l'occlusion des anévrismes occlure une poche anormale d'une artère cérébrale qui s'est rompue et là on est dans un traitement qui est déjà différent puisque le but quand on bouche un anévrisme est préventif j'insisterai c'est à dire qu'il ne faut pas attendre un effet symptomatique immédiat l'objectif est d'éviter qu'il ne se reproduise un autre saignement alors je vais commencer par l'intervention sans doute maintenant la plus fréquente et peut-être bien que ça soit la plus récente la plus frappante si j'ose dire en ce qui concerne l'AVC c'est la thrombectomie cérébrale alors qu'est-ce que c'est la thrombectomie on entend là encore je vais faire un peu d'étymologie thrombus qui veut dire caillot et ectomie qui veut dire l'action de retirer donc ça consiste à extraire mécaniquement un caillot qui est habituellement parti du coeur d'une cavité gauche du coeur et qui s'est bloqué dans une artère du cerveau alors comme l'a très bien rappelé madame Bousser le patient devient hémiplégique ou comateux selon l'artère occluse au moment où le caillot se bloque dans l'artère du cerveau donc il y a une souffrance qui est immédiate liée à la déprivation de cette partie du cerveau en oxygène mais le cerveau contrairement à ce que l'on pensait quand j'étais externe en neurologie le cerveau ne meurt pas tout de suite il va pouvoir rester déficient dans sa fonction tout en gardant pendant quelques minutes encore une capacité de survie par l'intermédiaire je ne vais pas m'étendre là dessus mais de collatéralité c'est à dire de vaisseaux qui vont pouvoir suppléer un peu et lui redonner un peu d'énergie qui lui permet de survivre alors qu'est-ce qu'on faisait pour déboucher l'artère avant l'avènement de la thrombectomie donc jusque dans les années 90 rien rien on couchait le malade dans un lit et puis on lui donnait de l'aspirine éventuellement dans le meilleur des cas et puis ensuite dans les années 95 on a commencé à faire de la fibrinolyse intraveineuse c'est à dire d'injecter effectivement un produit qui avait pour objectif de détruire les petits ponts de fibrine c'est à dire de détruire en fait la substance du caillot mais cette méthode on s'en est rendu compte est inefficace sur les caillots volumineux et puis durant la dernière décennie un certain nombre de neuroradiologues de ma génération se sont lancés dans la désobstruction des artères cérébrales et ça a conduit à plusieurs études par tirage au sort c'est à dire des études dites randomisées où on tirait au sort les patients qui avaient une occlusion d'une grosse artère cérébrale entre thrombectomie et fibrinolyse intraveineuse et on s'est rendu compte du bénéfice de cette intervention et il y a eu maintenant on est à une dizaine d'études par tirage au sort qui confirment que ce bénéfice serait s'effectif tant que le cerveau reste viable c'est ça la condition il ne sert à rien que ce soit dans le cerveau ou dans une autre partie du corps d'ailleurs de revasculariser un tissu mort mais on s'est rendu compte dans ces dernières années durant ces dernières années qu'on pouvait envisager ce traitement et l'efficacité espérée une efficacité de ce traitement plus de 8 heures après le début parfois des signes pourvu qu'il reste du cerveau sain alors la thrombectomie cérébrale elle doit être réalisée le plus tôt possible et au maximum dans les 12 premières heures suivant l'apparition des symptômes vous voyez que je précise bien ça pour dire que les pauvres gens qui malheureusement sont vus à 48 heures ça sert à rien qu'ils contactent un neuroradiologue interventionnel on ne pourra rien leur faire ça doit être précédé une exploration radiologique scanner ou IRM voire les deux maintenant qui montrent qu'une grosse artère du cerveau est bouchée et encore une fois que le tissu cérébral qui dépend de cette artère n'est pas totalement mort donc par IRM ou par scanner maintenant on peut voir toutes ces grosses artères du cerveau voilà un exemple j'ai dit monsieur Intel qui est exploré en urgence pour une hémiplégie qui est apparue deux heures avant donc le scanner vous voyez ici sur cette partie de la radio alors le scanner avec injection d'iode l'iode colore en blanc les artères vous voyez que de ce côté là on voit une grosse artère qui part qui est l'artère cérébrale moyenne et vous voyez qu'ici ce qui est pointé par la flèche il y a une interruption cette artère elle est bouchée donc le patient est conduit en urgence en salle d'angiographie de neuroradiologie et l'angiographie va confirmer l'occlusion ici de l'artère vous voyez que ça ne passe plus le produit qui est noir ici et pas blanc comme au scanner ne passe plus alors on va monter dans l'intérieur de l'artère en passant dans la carotide un petit cathéter un petit tuyau au-delà de l'occlusion et l'objectif c'est d'emprisonner le caillot dans un petit treillis de grillage donc vous voyez on franchit le caillot avec le petit cathéter une fois qu'on est en aval derrière le caillot on déploie ce petit treillis qui est un stent mais qui n'est pas détachable il va rester accroché à l'extrémité du pousseur on attend un petit peu et l'objectif c'est que le caillot soit pris dans ce treillis et puis on retire l'ensemble et vous voyez que dans ce treillis là dont je parlais on a le caillot et on a la restitution de l'artère voilà ça c'était donc avant on voit qu'ici ça ne passe pas le produit de contraste ne passe pas et après on a redonné tout son flux à l'artère alors il y a une variante technique dans cette thrombectomie c'est la thromboaspiration c'est à dire vous voyez ici alors on le voit un peu moins bien mais il manque une grosse artère ici et on va monter par l'intérieur de l'artère toujours un gros tuyau très souple on va amener au contact du caillot et on va exercer une aspiration pendant 5 minutes à une dépression assez importante de façon à ce que le caillot s'engage à l'intérieur du du tuyau et voilà le résultat après l'aspiration vous voyez que ici il manque des tas d'artères et que là on les a retrouvés alors je me permets d'insister cette intervention ne se conçoit que si le patient est vu rapidement après les débuts des symptômes en gros tous les ans il y a 60 000 personnes en France qui font un accident vasculaire cérébral ischémique par occlusion d'une grosse artère cérébrale mais il y en a seulement 6 000 en gros qui ont une thrombectomie les autres sont diagnostiqués trop tardivement soit parce qu'ils arrivent au delà de ce délai de 8 heures soit parce que même vu avant 8 heures malheureusement et bien on n'est pas tous égaux en ce qui concerne les collatérales et on peut faire un AVC et être vu à 2 heures et avoir malheureusement son cerveau déjà mort je crois que si tu veux il est important de bien expliquer que tu as bien expliqué qu'il y avait d'abord une imagerie et là j'espère que Marie Germaine nous entend également parce que je voudrais vraiment qu'on revienne sur quelque chose de très essentiel à faire comprendre c'est que la première étape c'est de faire une radio en dehors de cette salle d'imagerie interventionnelle c'est deux étapes différentes un on fait un diagnostic tu as dit tu as utilisé souvent le mot grosse artère donc je voudrais qu'on dise bien pour les gens qui nous écoutent et surtout pour le grand public si cette émission est regardée ce qui me ferait très plaisir c'est qu'on doit différencier petite artère et grosse artère parce que quand ces petites artères et là je me retourne vers Marie Germaine il y a d'autres traitements dont elle a parlé je ne sais pas si on va reparler tout à l'heure qui sont les thrombolithiques est-ce que tu veux dire un mot pour apprendre à parler des anévrices sur justement comment vous êtes organisé tu rates ton dans une artère moyenne quelle est ta décision c'est très important est-ce qu'on m'entend je réponds à ta question par grosse artère on entend une artère visible radiologiquement et on le distingue des accidents vasculaires cérébraux liés à une pathologie des petites artères cérébrales qui font moins de 500 microns par définition et qu'est-ce que c'est que cette pathologie des petites artères cérébrales c'est des conséquences délétères de l'hypertension artérielle non prise en charge non traité et chronique donc c'est une conséquence délétère chronique d'une hypertension artérielle mal traitée donc là c'est un appel que je lance à la population surveillez votre tension artérielle ne la laissez pas partir et monter trop haut parce que ça fusille les petites artères et là quand on bouche une petite artère cérébrale on peut faire un AVC ischémique mais on ne voit rien radiologiquement on voit les conséquences c'est-à-dire qu'on va voir un infarctus dans une zone profonde du cerveau et dans ces zones profondes ce sont elles qui véhiculent les faisceaux importants de la motricité et de la sensibilité c'est-à-dire qu'on peut avoir l'occlusion d'une toute petite artère et être totalement hémiplégique et il n'y a rien pas grand chose à faire alors on peut faire un peu de fibrinolyse mais écoutez le bénéfice je parle sous le contrôle de Mme Bousser me semble d'abord cette décision de faire une fibrinolyse elle n'a pas été validée pour ce que j'en sais en tout cas autant que pour les grosses artères et je ne suis pas certain que le bénéfice soit merveilleux Marie-Germaine est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant justement l'utilisation de ces nouveaux médicaments activateurs de passion de gène ou autre fibrinolytique oui écoutez oui je veux bien intervenir parce que ça a été un grand débat chez les neurologues donc quand la thrombolise est arrivée donc en 1995 on s'est vraiment posé la question de savoir si on pouvait la faire dans ces maladies dites des petites artères du cerveau car comme l'a très bien dit le professeur Oudard ces maladies se voient le plus souvent chez des gens qui ont une hypertension artérielle chronique or l'hypertension artérielle chronique est aussi la maladie qui favorise le plus les hémorragies cérébrales donc on s'est dit peut-être qu'il ne faut pas faire il ne faut pas essayer de déboucher ces petites artères on va entraîner des hémorragies cérébrales maintenant la situation est beaucoup plus nuancée et je dirais qu'une fois de plus plus on voit le malade tôt plus on tente quand même la thrombolise même dans les maladies des petites artères voilà je crois que c'est ça le message qu'il faut retenir donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le malade arrive le plus tôt possible à l'hôpital il faut aussi que les hôpitaux soient organisés et ça c'est pas toujours très simple pour que la thrombolise soit faite le plus rapidement possible dès les urgences c'est la meilleure solution donc à l'heure actuelle on essaye alors peut-être qu'un jour je sais pas on verra peut-être qu'un jour on aura je sais pas des micro-robots qui arriveront dans les petites artères cérébrales pour les déboucher mais c'est pas le cas actuellement et actuellement on fait la thrombolise dans les maladies des petites artères intracérébrales Emmanuel jusqu'à combien de millimètres les vaisseaux vous descendez jusqu'à combien de millimètres dans les petits vaisseaux on a vu que là on avait la cérébrale moyenne est-ce que vous pouvez descendre jusqu'à combien de thèmes divisions si on peut dire on peut parler en division oui alors on peut nous on a accès par voie endovasculaire à des artères de seconde voire à la limite à la troisième division de l'artère cérébrale moyenne le plus souvent donc si on rentre dans un débat de spécialistes le plus souvent le caillot se bloque dans une grosse artère qu'on appelle l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne qui est l'artère la plus volumineuse mais il y a des caillots qui peuvent partir dans la cérébrale antérieure et on peut y avoir accès et puis il y a des caillots évidemment qui partent dans le tronc basilaire et là c'est une indication d'extrême urgence pour éviter le tableau dramatique du locked-in syndrome c'est à dire de quelqu'un qui est totalement quoique totalement conscient qui est totalement paralysé des quatre membres donc il faut désobstruer là évidemment en urgence dans le tronc basilaire une question un peu néophyte aussi qu'on m'a déjà posé que je voudrais vous poser est-ce qu'en montant vos cathéters vous risquez pas parfois de faire migrer des plaques d'athérome non c'est rare non vraiment d'abord parce que le plus souvent je le redis ces thrombus enfin ces occlusions pardon des grosses artères surviennent sur des artères saines et le caillot est le plus souvent parti du coeur donc on écoute à moi qui je répète que si j'ai de quoi écouter les questions de nos auditeurs qui n'hésitent pas s'ils ont des questions spécifiques ou pour madame Bousser ou pour Emmanuel et pour les autres intervenants après ils sont bien évidemment les bienvenus madame Bousser veut demander quelque chose oui je voudrais juste revenir parce que c'est un peu c'est presque un scandale pour moi c'est pas moi qui ai prononcé le mot aspirine c'est le professeur Houdard bon l'aspirine reste un des traitements de l'ischémie cérébrale de l'infarctus cérébral à la phase aiguë par exemple après la thrombolise après dissolution du caillot en attraveineux ou après thrombectomie ça reste un traitement de base chez les patients qui sont hospitalisés pour une ischémie cérébrale et ça reste le traitement de base pour la prévention des récidives des infarctus cérébraux à côté des anticoagulants dans le cadre de maladies cardiaques donc j'avais pas eu le temps de parler de l'aspirine ni des anticoagulants mais ce sont des traitements qui restent mais après que l'artère ait été désobstrué ou que malheureusement le malade soit arrivé trop tard et qu'il n'y a plus de désobstruction artérielle et qu'on met ces médicaments voilà ce que je voulais rajouter on va donc passer maintenant au traitement des anévrises cérébraux rompus on vous redonne la parole monsieur Oudard merci je commande juste et j'envoie mes salutations fraternelles et respectueuses à Marie Germaine je voulais pas du tout la froisser en ce qui concerne l'aspirine mais c'était pour dire que ça ne débouchait pas l'artère voilà alors maintenant je passe à la deuxième grande intervention qui est le traitement des anévrismes cérébraux rompus et j'ajoute rompus alors un anévrisme cérébral qu'est-ce que c'est c'est une poche qui se développe sur la paroi d'une artère cérébrale et cette poche est de petite taille le plus souvent et elle ne donne aucun symptôme en l'absence de rupture alors la rupture d'un anévrisme on peut le définir comme un cataclysme soudain c'est vraiment le coup de tonnerre dans un ciel serein c'est-à-dire que les gens vont développer des maux de tête qui apparaissent d'une seconde à l'autre à tel point vrai qu'ils peuvent décrire l'activité qu'ils conduisaient jusqu'alors c'est-à-dire je tournais la clé dans la portière de ma voiture ce qui implicitement signifie qu'avant ils n'avaient pas mal à la tête ces maux de tête sont très intenses et il n'y a pas besoin de beaucoup les questionner pour qu'ils vous décrivent ça comme l'éclatement d'une bombe dans la tête donc cette poche à névrismale se rompt non pas dans le cerveau elle saigne mais dans les espaces qui entourent le cerveau et qu'on appelle les méninges excusez-moi le diagnostic doit être fait en urgence là encore par l'imagerie et le plus souvent on fait un scanner qui monte l'hémorragie et puis on complète par un enjeu scanner une opacification des vaisseaux où on va voir cette boule cette image d'addition sur la paroi de l'artère elle n'a rien à y faire elle n'existe pas de l'autre côté et ça c'est l'anévrisme alors chez les patients qui arrivent en vie à l'hôpital parce qu'il y a 40% en gros de gens qui c'est une cause de mort subite la rupture d'anévrisme qui n'arrive pas à l'hôpital le saignement s'est arrêté je tiens à le dire parce que c'est une question qui nous est souvent posée par les patients ou leur famille comment vous n'intervenez pas alors qu'ils saignent non ils ne saignent plus parce que si on continue à saigner on meurt il se forme en fait une petite croûte un petit caillot qui arrête l'hémorragie je ne préfère pas utiliser le mot de caillot pour ne pas qu'il y ait de confusion avec l'AVC ischémique il se forme une petite croûte comme quand on se blesse qui arrête l'hémorragie mais en fait cette hémorragie peut se reproduire à tout moment si la croûte ne tient pas si elle tombe c'est pour éviter une nouvelle hémorragie que l'on va proposer le traitement de l'anévrisme alors comment les anévrismes étaient-ils traités avant l'avènement de la neuroradiologie interventionnelle c'est à dire en gros septembre 92 pour l'hôpital de l'Arréboisière alors jusque dans les années 90 le traitement n'était que neurochirurgical donc mes collègues en parleront ça consiste je ne vais pas trop en parler à enserrer l'origine de l'anévrisme à l'aide d'une pince ça c'est le traitement chirurgical de mes collègues où on pose un clip sur la base d'insertion de l'anévrisme qui s'appelle le collet et on fait ça sous microchirurgie donc il faut opérer et ouvrir pour aller sur la zone de l'anévrisme alors qu'est-ce qu'on fait nous en neuroradiologie interventionnelle le principe du traitement c'est de boucher l'anévrisme en passant par l'intérieur de l'artère c'est ça qu'on appelle l'embolisation et on va dans le principe remplir la poche c'est-à-dire l'anévrisme cette poche sur l'artère à l'aide de filaments de platine appelés coils alors vous comprenez que quand on va faire une intervention sur une artère du cerveau l'artère amenant elle-même du sang oxygéné au cerveau en aval il ne faut boucher que l'anévrisme et évidemment respecter la perméité de l'artère c'était ça la grande difficulté alors on utilise pour ça des filaments de platine qu'on appelle des coils vous voyez qui arrivent de forme ils sont sphériques enfin ils sont spiralés hélicoïdaux et ils sont fixés à une petite tige de métal qui va nous permettre de les introduire au travers du micro cathéter donc l'intervention se déroule de la façon suivante on va commencer par aller par l'intérieur de l'artère toujours et sous contrôle télévisé jusque dans l'anévrisme avec un petit cathéter et puis on va choisir évidemment une spire adaptée au diamètre et à la taille de l'anévrisme et vous voyez que ça vient en diamètre et en longueur différente si cette spire ne convient pas parce qu'on s'est trompé parce que voilà ça ne convient pas on peut la retirer et c'était ça l'invention géniale des années 90 c'était ce coil à détachement contrôlé parce que comme il reste fixé à l'extrémité de la tige on peut le retirer et si ça convient et bien on peut détacher et c'est ce qu'on va faire le coil le filament à l'aide d'une petite impulsion électrique qui vient scinder la zone de jonction entre le pousseur et le filament de platine qui lui va rester évidemment dans le sac anévrisme alors voilà un exemple ici on injecte l'artère qui s'appelle le trombasilaire et au sommet du trombasilaire vous reconnaissez cette boule donc un anévrisme on va mettre un premier coil dans le sac anévrisme et vous voyez qu'il reste encore des interstices entre les mailles de ce premier coil et le principe c'est d'utiliser à ce moment là des coils de diamètre différents on réduit le diamètre jusqu'à faire un peloton extrêmement dense vous voyez que là on ne voit plus rien plus d'interstices et vous voyez que quand j'injecte le produit de contraste qui est en noir en angiographie il n'y a plus de produit de contraste qui rentre dans la poche elle est totalement exclue alors quels sont les avantages de l'embolisation pourquoi avoir pensé une autre technique puisqu'il y en avait une qui existait depuis on va dire 25 ans au moins dans les années 90 alors premièrement c'est de ne pas ouvrir la tête donc c'est moins invasif de piquer une artère fémorale qu'une chirurgie qu'une neurochirurgie classique notamment chez un patient lorsqu'il est en état grave et après une hémorragie méningée une hémorragie sous-arachnoïdienne ou méningée le cerveau est odémacié il est un peu gonflé il y a un oedème cérébral réactionnel et c'est pas une chirurgie qui est parfois difficile ne pas risquer d'endommager des petites artères qui peuvent être situées au pourtour de l'anévrisme et qui peuvent être très importantes je vous ai choisi justement l'exemple d'un anévrisme du sommet du tronc basilaire c'est la localisation par laquelle en tout cas dans les années 90 nous avons en priorité commencé le traitement endovasculaire et puis dans les années 2000 il y a eu une étude par tirage au sort qui a été faite entre chirurgie et embolisation pour les anévrismes rompus je tiens à dire que cette étude il faut l'analyser d'une façon il faut bien la préciser c'était pour les anévrismes rompus qui semblaient être accessibles aux deux méthodes c'est à dire que tous les patients n'ont pas été tirés au sort il fallait qu'ils soient éligibles aux deux méthodes et dans cette étude il est apparu que le résultat clinique à un an du traitement était meilleur dans le groupe de patients traités par embolisation par rapport à la chirurgie donc un anévris qui a saigné doit donc être nécessairement discuté entre les deux techniques et je tiens à le préciser tout de suite pour être fair play avec mes collègues chirurgiens sur le plateau on peut encore opérer de façon classique un anévrisme lorsque les cueils ne peuvent pas être bien maintenus dans le sac par exemple ou que l'on estime que le résultat ne sera pas durable dans le temps ou qu'il s'agit mais c'est un autre sujet d'un anévrisme qui n'a pas donné lieu à une hémorragie et c'est un problème à part c'est le problème des anévrises de découverte fortuite alors juste pour lorsque l'ouverture de l'anévrisme qu'on appelle le collet est très large il est possible maintenant d'utiliser un stent c'est à dire ce petit tube fait d'un treillis mais ajouré vous voyez qu'on peut passer au travers qui peut contenir les filaments de platine et éviter qu'ils ne sortent dans l'artère qu'on doit évidemment respecter je vous montre un exemple caricatural vous voyez ici l'artère qu'on doit respecter ici c'est une hémisphère qui est posée sur l'artère donc vous voyez que là c'est impossible virtuellement de faire tenir des coïds si on n'a pas quelque chose qui les maintient dans cet hémisphère donc là ici on voit mal mais il y a un stent vous voyez que les coïds ont pu tenir donc la discussion doit être c'est un mot que je vais utiliser pluridisciplinaire c'est à dire que la décision concernant un patient doit être discutée entre deux opérateurs chirurgien et neuroradiologue interventionnel et lesquels doivent garder tous les deux à l'esprit que leur intérêt personnel passe après celui du patient c'est pas forcément toujours facile et là c'est une très belle conclusion pour donner la parole je peux finir nous avons vu donc ici je vous ai présenté les deux interventions les plus fréquentes qui sont la thrombectomie et l'embolisation des anévrismes mais il en existe bien d'autres en fait toutes les anomalies qui impliquent les artères cérébrales peuvent faire l'objet d'un traitement par neuroradiologie interventionnelle les malformations artériovéneuses les fistules artériovéneuses de la dure mère voilà une jeune fille de 18 ans explorée pour une hémorragie du cerveau celle-là elle était hémiplégique mais c'était un hématome là une hémorragie dans le cerveau l'opacification de la carotide interne montre ces vaisseaux ici anormaux qui avec l'opacification d'une veine c'est ce qu'on appelle une malformation artériovénose cérébrale et là on va monter un petit cathéter jusqu'à l'intérieur de la malformation et injecter ici une patte une sorte de colle qui va remplir vous voyez que ça se superpose exactement sur les vaisseaux de la malformation on remplit les vaisseaux de la malformation le début de cette veine et vous voyez que sur le contrôle angiographique final on n'a plus de malformation et ça permet là en l'occurrence d'avoir une évacuation en sécurité de cet hématome donc pour conclure là on pourra ensuite ouvrir la discussion en dehors du rôle de la neuroradiologie interventionnelle dans la prise en charge des AVC je voudrais insister peut-être pour le grand public s'il y en a sur les signes qui doivent le faire suspecter juste pour une perte brutale de l'usage de la parole ou de la force d'un bras c'est un AVC ça doit être considéré comme un AVC des maux de tête très intenses et soudains doivent faire évoquer une rupture d'anévrisme même si ce n'est pas toujours le cas mais on doit l'évoquer dans les deux cas dans les deux cas appelé le 15 parce qu'un bilan doit être réalisé en extrême urgence dans un centre spécialisé Merci beaucoup Emmanuel je crois que ça illustre bien les prouesses qu'on vient d'avoir dans les dernières années et puisqu'il a dit que c'était une décision médico-chirurgicale je vais tout de suite passer la parole à Philippe Cornu qui va animer un peu le débat sur le plan chirurgical puis après on fera une discussion globale si vous voulez bien je demanderais d'être bien tonique pour aller vite et qu'on soit à l'heure merci beaucoup on donne la parole à monsieur Cornu Merci beaucoup donc nous venons de voir là de façon très précise que les AVC recouvrent un élément très important de la pathologie neurologique au sein de laquelle évoluent plusieurs spécialités et pour commencer je dirais que justement les centres doivent aujourd'hui être adaptés à la prise en charge de ces pathologies dans des organisations multidisciplinaires qui sont complémentaires et qui peuvent intervenir à n'importe quel moment dans l'évolution de la prise en charge des patients donc pour ouvrir le chapitre chirurgical il est évidemment centré comme vous l'aurez compris essentiellement sur l'hémorragie cérébrale alors en fait l'hémorragie cérébrale cela a été évoqué précédemment c'est du sang qui va se répandre au sein du cerveau et former un hématome ou un caillot la gravité de l'hémorragie est liée au volume de ce caillot au volume de cet hématome et il peut y avoir en gros deux grandes causes pour arriver à un traitement l'hémorragie qui en apparence et après examen radiologique premièrement n'apparaît pas avoir une cause précise chez un patient souvent hyper tendu et qui présente une hémorragie cérébrale c'est l'hématome l'hémorragie cérébrale sans cause apparente mais qui va nécessiter une prise en charge et une réflexion immédiate de manière à faire franchir ce patient le cap aigu d'aggravation d'état neurologique qui se constitue au fur et à mesure de la constitution de l'hématome avec une aggravation clinique du fait de l'augmentation de la pression intracrânienne qui est associée et évidemment un risque fonctionnel qui s'aggrave souvent des troubles de la conscience et éventuellement un risque de mort et de décès si aucun geste n'est entrepris la prise en charge est à la fois alors si elle est décidée chirurgicale et réanimatoire car les anesthésistes réanimateurs et les neurologues vasculaires de réanimation vasculaire interviennent pour l'organisation de la prise en charge il y a deux localisations principales à cette hémorragie sans cause c'est le cerveau les hémisphères cérébraux ou le cervelet le pronostic est différent au niveau des hémisphères cérébraux si l'hématome est profond au sein du cerveau enchâssé ou superficiel et le cervelet en général est au niveau d'un hémisphère cérébelleux et vient entraîner une compression cette dernière forme au niveau de cervelet peut être considérée souvent comme une forme favorable car la prise en charge chirurgicale immédiate et l'évacuation du caillot permet souvent des résultats assez satisfaisants si les patients sont pris à temps et qu'il n'y a pas une atteinte du tronc cérébral associé les hémisphères cérébraux sont en général pris en charge chirurgicalement en fonction de l'analyse du patient il faut dire que cette analyse reste très compliquée et souvent affaire d'équipe de prise en charge où finalement s'associe soit la chirurgie quand elle est décidée soit une prise en charge de réanimation la prise en charge chirurgicale est décidée quand les facteurs d'analyse ce que l'on appelle les facteurs pronostiques sont favorables à la prise en charge chirurgicale que sont un hématome plutôt lobaire ou du cervelet comme je l'ai décrit précédemment ou éventuellement associé à un hématome chez un patient qui est encore conscient qui ne présente pas encore d'irruption du sang dans les cavités cérébrales qui s'appellent comme dans le coeur des ventricules et qui dont l'âge l'état général laisse espérer qu'une prise en charge chirurgicale adaptée et le plus tôt possible organisée permette de rétablir la normalité de la pression intracrânienne par l'évacuation des hématomes dans l'autre cas nous arrivons à un autre aspect des hémorragies cérébrales qui ont une cause comme celle qui vient d'être évoquée tout à l'heure par le professeur Houdard et qui sont les anévrismes avec la petite poche que nous avons vue dans le flux artériel et les bifurcations artérielles soit des malformations artériovéneuses qui sont des anastomoses précoces entre un circuit à haute pression artérielle et un circuit à basse pression de drainage veineux ou des fistules qui sont un mode tout à fait particulier je vais céder la parole à notre collègue le docteur Aurélien Nouet qui est spécialiste de cette chirurgie vasculaire des malformations que je viens de vous évoquer et que nous écoutons maintenant dans son exposé alors tout d'abord moi je voudrais remercier l'académie pour cette invitation et je suis à la fois très honoré parce que j'ai eu la chance d'être l'élève du professeur Marie-Germaine Bousser dans mon stage de neurologie vasculaire et du professeur Houdard à la fois et tous deux m'ont à leur manière évidemment poussé à continuer à faire de la neurochirurgie vasculaire et ce que je fais ce que j'essaye de faire à la pitié salpêtrière sous l'égide du professeur Cornu donc grâce aux présentations précédentes on va pouvoir aller un peu plus vite sur ces généralités la neurochirurgie vasculaire actuellement effectivement a des indications assez restreintes un du fait des progrès liés à la thrombectomie mécanique la chirurgie pouvait être indiquée dans les cas de crânectomie décompressive dans des accidents vasculaires ischémiques malins très étendus et ça c'est vrai qu'en pratique on voit l'efficacité de la thrombectomie mécanique qui fait qu'on a réduit aussi nos indications dans ce cadre là du fait de l'efficacité de cette prise en charge la neurochirurgie est plutôt impliquée dans les accidents vasculaires hémorragiques et effectivement des hémorragies sous-arachnoïdiennes tout simplement pour ces hémorragies surviennent souvent chez des sujets jeunes et sont souvent liées effectivement à des malformations vasculaires 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 comme vient de préciser monsieur Cornu donc évidemment il y a une diminution des indications de la neurochirurgie mais la diminution de ces indications a permis aussi une sur-spécilisation c'est-à-dire que les progrès de la neuroradiologie ont aussi entraîné les progrès de la neurochirurgie puisqu'on ne peut plus se permettre actuellement d'opérer des pathologies vasculaires cérébrales comme on le faisait il y a 20-30 ans quand il n'y avait pas d'alternative effectivement donc l'évolution de la neurochirurgie vasculaire elle est liée elle est un peu parallèle évidemment à l'évolution de la neurochirurgie en général et le but c'est évidemment de diminuer les lésions cérébrales directes qui peuvent être liées à la bord de ces lésions vasculaires notamment limiter l'utilisation des écarteurs cérébraux parce que le cerveau est très fragile et le moindre écartement le moindre pression directe sur le cerveau peut entraîner des lésions ischémiques ou des contusions tout ça c'est lié aussi à l'amélioration des positions opératoires la diminution de la taille des voies d'abord pour éviter de majorer les lésions sur la voie d'abord et ça favorisé aussi par des techniques de neuronavigation des sortes de GPS au bloc opératoire grâce à l'imagerie préopératoire on arrive à localiser beaucoup plus précisément ces lésions et donc à y accéder une application une parmi d'autres mais celle-ci est particulièrement intéressante elle peut être lue même par des non-neurochirurgiens qui insistent sur la position opératoire pour l'exerce de lésions vasculaires dans des localisations très difficiles d'accès notamment à un intérêt hémisphérique soit homolatéral soit controlatéral et juste en utilisant la position du patient la gravité on arrive à opérer ces patients sans utiliser d'écarteurs cérébraux donc ça c'est évidemment un gros progrès pour éviter les lésions un peu collatérales dans ces abords et l'évolution et l'évolution aussi des voies d'abord ça on voit de A, B et C pour une même intervention des volets de crânectomie qui faisaient à peu près la moitié du crâne il y a 20-30 ans petit à petit on a vu ces crânectomies se réduire et maintenant la plupart des aneurysmes de la circulation intérieure sont abordables par un petit volet qui fait la taille d'une phalange de pouce et qu'on peut aborder par une incision de 3 cm dans le sourcil ça c'est effectivement un progrès assez important évidemment limiter les lésions des cérébrales secondaires c'est les lésions à distance dans la pathologie vasculaire on s'intéresse aux vaisseaux aux artères aux veines et donc évidemment si on lèse ces artères on peut créer des ischémies à distance et là effectivement on a des aides nouvelles qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans ils sont la fluorescence intra-opératoire l'endoscopie intra-opératoire et évidemment l'électrophysiologie on peut même opérer des patients en conditions éveillées pour voir si le fait de clipper une artère entraîne des conséquences cliniques ou pas et ça ça se fait effectivement de plus en plus une position opératoire ça qui est très ancienne mais qu'on utilise toujours c'est une position assise qui permet d'avoir la tête surélevée avec une pression intracrânienne diminuée une ptose du cervelet et ça on y reviendra dans des exemples en vidéo là on peut lancer la vidéo ici c'est juste un exemple si vous pouvez lancer la vidéo s'il vous plaît merci donc c'est le cas d'une voie sourcilière donc vous voyez c'est une incision de 3 cm dans le sourcil sourcil gauche d'un jeune patient de 35 ans qui a déjà présenté une rupture d'anévris l'anévris c'est la petite poche que vous voyez au fond et qui a été traité par embolisation à la phase aiguë puis qui a présenté une recanalisation de son anévris qui a été à nouveau traité par embolisation et dans ces conditions là on a décidé d'opérer ce patient puisque la chirurgie est quand même un caractère un peu plus définitif sur le traitement de ces lésions vasculaires donc là vous voyez que même par une petite voie d'abord en passant sous le lobe frontal l'intérêt de la le principe un petit peu de la neurochirurgie vasculaire c'est que ces lésions sont plus souvent extra-cérébrales donc c'est une chirurgie extra-cérébrale et donc il faut utiliser des corridors naturels pour accéder à ces à ces lésions donc le but c'est évidemment de libérer l'anévrisme du parenchyma adjacent de libérer toutes les artères au voisinage notamment les plus petites artères parce qu'effectivement comme le disait Emmanuel Boudard la moindre petite artère dans cette région là peut entraîner notamment des troubles de la mémoire des troubles de la concentration et donc le but c'est évidemment de libérer ces artères de libérer l'anévrisme et une fois que celui-ci est clippé là vous voyez le clip qui est mis en place sur l'anévrisme de vérifier que toutes ces artères circulent normalement donc là on a des microscopes qui sont utilisés de filtres ultraviolets qui permettent lorsqu'on injecte un produit fluorescent dans les veines du patient de voir cette fluorescence apparaître dans les artères qui circulent normalement donc là ça apparaît en vert en vert fluo ça se superpose sur les artères les artères normales et ça ça permet de vérifier qu'aucune artère n'est compromise par la mise en place du clip ce qui est évidemment déterminant pour l'avenir du patient donc on a des images non soustraites de cette fluorescence où on voit les artères apparaître et on voit le sang circuler dans les artères pour être sûr évidemment de ne pas avoir compromis le moindre artère et ne pas avoir créé d'accident vasculaire cérébrale donc ça c'est effectivement un progrès important et ça on l'utilise tous les jours sur chaque chirurgie vasculaire dans le service pour avoir une sécurité supplémentaire un autre cas effectivement d'une jeune patiente une trentaine d'années qui présente une hémorragie méningée donc c'est vraiment un tableau de rupture d'anévrisme et effectivement le bilan angiographique qui ne retrouve pas d'anévrisme cette fois-ci mais une petite malformation vasculaire qui est située dans un endroit très profond très difficile d'accès que ce soit sur le plan endovasculaire parce que les artères qui y mènent sont vraiment minuscules et on voit sur cette image de fusion entre l'IRM et l'artériographie que cette petite malformation se situe sur l'ampoule de Gallien donc une structure veineuse très importante à ce niveau-là et ça on avait choisi d'y accéder chirurgicalement en passant en position assise entre la tente du cervelet et le cervelet où on peut avoir un accès direct à cette malformation l'alternative était évidemment de faire un traitement par radiothérapie malheureusement la radiothérapie a un délai d'action de 2 à 4 ans dans le traitement de ces malformations ce qui n'est pas acceptable dans un cas d'urgence où le risque est la récidive hémorragique on peut lancer on peut lancer la vidéo à nouveau et donc là vous avez une vue endoscopique de la tente du cervelet la tente du cervelet c'est une structure durmérienne qui sépare le cerveau qui est au-dessus du cervelet vous avez cette malformation vasculaire qu'on voit qui est accolée à l'ampoule de Gallien qui est cette poche veineuse qui est assez flasque du fait de la position assise où la pression veineuse est finalement négative et donc on voit parfaitement bien cette petite malformation vasculaire qu'il va falloir éradiquer pour éviter à la patiente de refaire une hémorragie méningée donc ça l'endoscopie ça nous permet d'avoir une visualisation meilleure des structures anatomiques et évidemment éviter de commettre des mauvais gestes et des lésions soit vasculaires soit cérébrales directes là vous avez une vue de la crânectomie donc c'est la taille d'une pièce de 2 euros le cervelet se tombe avec la gravité juste effet de l'apesanteur à nouveau une fluorescence qui permet de bien visualiser de bien comprendre les limites de cette malformation vasculaire qu'on va isoler en fait on va coaguler ces afférences vasculaires ces afférences artérielles c'est une lésion vasculaire qu'on ne pourra pas réséquer directement tout simplement parce qu'elle est accolée à l'ampoule de Galien et il ne faut absolument pas faire de plaies de cette ampoule veineuse qui a une structure vitale c'est-à-dire que la moindre clé sur cette structure ça peut être fatale pour la patiente donc là on a repéré les afférences on les coagule on coagule ça toujours de manière très prudente parce que les vaisseaux anormaux peuvent avoir une réaction un peu anormale parfois explosent sous l'effet de la coagulation bipolaire donc il faut toujours évidemment être très prudent quand on traite ce type de malformation les instruments sont très longs on a une profondeur de champ opératoire qui est près d'une dizaine de centimètres on est au centre là dans cette localisation on est vraiment au centre du crâne voilà ça une fois que la malformation est circonscrite on peut faire à nouveau une fluorescence pour s'en assurer être sûr qu'il y ait plus de sang qui circule dans cette malformation et là on est sûr de l'avoir éradiqué alors on fait toujours un contrôle angiographique post-opératoire pour en être définitivement rassuré on peut faire des contrôles endoscopiques aussi non seulement pour vérifier que la malformation soit complètement exclue mais aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème d'hémostase pas de risque hémorragique d'un petit vaisseau qu'on aurait laissé dans un coin mal visible sous microscope et là c'est ce qu'on voit effectivement à ce niveau-là on voit la malformation elle-même est complètement exclue mais on voit une afférence ici qui est possiblement pas très bien ou en tout cas pas coagulée de manière suffisante un hématome post-opératoire dans cette région-là serait aussi catastrophique donc l'avantage c'est aussi effectivement d'assurer le traitement de la malformation mais aussi de s'assurer de ne pas créer de lésions supplémentaires un autre cas alors là qui rejoint aussi les causes d'AVC dont a parlé Madame Bousser une patiente de 40 ans qui a cette malformation artériovéneuse qui est vraiment très mal située dans ce qu'on appelle la région du lobule paracentral c'est-à-dire la région des aires sensitives et motrices primaires du membre inférieure contre-latérale et cette patiente faisait des crises d'épilepsie malgré un traitement conséquent et un œdème autour de cette malformation lié à une thrombose partielle de la veine de drainage de cette malformation artériovéneuse malgré un traitement anticoagulant donc on voit que cette malformation est très mal située très étendue on voit sur l'IRM fonctionnel le faisceau pyramidal qui est vraiment au contact de la malformation et sur l'artériographie cette malformation de la scissure dans le lobule paracentral alimenté par des branches de la cérébrale antérieure et des branches indirectes de la cérébrale moyenne donc ça c'est une patiente qu'on a décidé de traiter parce que symptomatique avec une malformation évolutive évidemment c'est une malformation très difficile à traiter elle n'a pas été traitée uniquement par la chirurgie c'est des traitements combinés où on associe l'embolisation pour dévasculariser au maximum la malformation suivie d'une chirurgie d'exérèse de la malformation et là dans ce cas là on peut lancer la vidéo cette patiente a été opérée par une voie contralatérale donc le le nez est en avant l'hémisphère gauche est ici l'hémisphère droit est ici et donc vous voyez que le lobe l'hémisphère droit tombe du fait simplement de la gravité là on incise la faux du cerveau la faux du cerveau c'est une structure durmérienne comme la tente du cervelet qui sépare les deux hémisphères on ouvre la faux du cerveau et ça nous donne accès à la face interne de l'hémisphère contralatéral et notamment du lobule paracentral et à la malformation vasculaire qui se situe de l'autre côté et sans utiliser des carters ça c'est très très important pour pas abîmer l'hémisphère contralatéral l'intérêt de l'embolisation de ces malformations en préopératoire c'est évidemment de diminuer la vascularisation donc le risque hémorragique et de pouvoir réséquer ces malformations en étant au contact du midus pour évidemment éviter de léser le parenchyme cérébral adjacent notamment dans les zones hautement fonctionnelles et donc là on rabat la faute du cerveau contre l'hémisphère l'hémisphère droit et ici on visualise petit à petit la malformation artériogréneuse on voit mieux en faisant à nouveau une fluorescence on voit les artères qui n'ont pas pu être embolisées la veine de drainage qui est toujours artérialisée mais heureusement avec un débit beaucoup moindre et l'intervention qui consiste à réséquer cette malformation en bloc donc ça ça nous permet de traiter complètement des malformations de ce type là avec l'artériographie avant après de face et de profil et surtout sur l'IRM post-opératoire on voit la taille du volet cette patiente elle a été opérée selon cet axe ici et on voit bien qu'il n'y a aucune lésion contrôlatérale uniquement du fait de l'utilisation de la gravité lors de l'intervention et aussi en flair à ce niveau là une patiente évidemment qui n'a pas de déficit surajouté et qui ne fait plus de crise d'épilepsie ouais et donc alors on va passer et donc pour conclure les indications évidemment opératoires chirurgicales dans ces malformations sont évidemment diminuées mais évidemment il reste des indications très importantes qui nécessitent de maintenir une expertise dans ce domaine et surtout tous ces dossiers comme le disait Emmanuel Houdard sont discutés de manière pluridisciplinaire et il faut vraiment travailler en équipe avec les collègues neuroradiologues parce que les pathologies compliquées complexes souvent une seule modalité thérapeutique un seul traitement qui soit endovasculaire chirurgical ou de la radiothérapie souvent les pathologies complexes nécessitent l'ensemble des acteurs et ce qui est primordial c'est d'avoir une entente et un travail d'équipe vraiment bien soudés dans la prise en charge de ces patients Merci pour ces remarquables photos et j'espère que les gens qui ne connaissent pas la neurochirurgie ont été séduits et que vous avez même entraîné des vocations chez les jeunes étudiants s'il y en avait qui regardaient Je crois qu'on a l'heure je vois l'heure qui tourne et je voudrais animer un peu le débat si Marie Germaine est encore là je voudrais peut-être à la fois les chirurgiens à la fois le neuroradiologue et Marie Germaine dire un petit peu où on en est en France je crois qu'il faut expliquer où on en est pour le ramassage rapide comment ça se fait donc Emmanuel nous a bien dit qu'il fallait appeler le 15 je voudrais savoir si vous avez les uns et les autres des statistiques pour la vitesse entre guillemets de ramassage et l'arrivée dans les services de neurochirurgie j'ai trouvé qu'Emmanuel avait été même un peu optimiste en disant qu'on pouvait aller jusqu'à 12 heures d'attente je crois vraiment qu'il faut aller très vite est-ce que quelqu'un Marie Germaine ou M. Cornu voulait nous dire où on en est en France du ramassage rapide quand on fait le 15 et comment ça se passe l'arrivée dans vos services quel est le délai moyen maintenant je ne sais pas répondre exactement à la question du délai moyen ce qui est certain c'est que lorsqu'un patient a un désordre cérébral soudain il faut aller directement à l'hôpital il a été bien démontré que le passage par le médecin généraliste est dans ce cas là en particulier une perte de temps donc il faut aller appeler le 15 et le plus vite possible aller dans un hôpital ou si possible il y a une unité neurovasculaire alors en France il y a enfin il y avait parce que je crois qu'il y avait un petit problème il y avait 140 unités neurovasculaires c'est strokinite qui permettent d'accueillir en urgence les patients mais je sais que dans un certain nombre de villes il y a des difficultés de recrutement de neurologues vasculaires pas de recrutement des patients parce que malheureusement les patients il y en a beaucoup mais de neurologues vasculaires la formation des neurologues est insuffisante et au sein de la neurologie le groupe des neurologues vasculaires est un groupe donc comme vous l'avez compris qui est prêt à se lever au milieu de la nuit pour essayer de faire une thrombolise intravasculaire et malheureusement on ne forme pas assez de neurologues vasculaires alors je laisserai mes collègues ensuite expliquer quelle est la situation au niveau des neuroradiologues et des neurochirurgiens mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'on ne forme pas assez de neurologues vasculaires et qu'il y a là un goulot d'étranglement l'autre chose que je voulais dire c'est l'extrême difficulté quand on appelle le 15 de savoir si les symptômes correspondent à un AVC quand vous avez une grosse douleur dans la poitrine si vous appelez le 15 et que vous dites moi j'ai une très très grosse douleur dans la poitrine on a une très grosse douleur dans la poitrine aussitôt le 15 va dire c'est peut-être un infarctus du myocarde urgence smur urgence le problème c'est que pour les AVC les symptômes sont extraordinairement variés si c'est de la paralysie du côté droit ou gauche du corps l'hémiplégie le 15 va comprendre si c'est un trouble du langage qui fait que vous êtes très difficile à comprendre au téléphone le 15 ça va être horriblement difficile il va se dire mais qu'est-ce qui se passe il parle à la tête cette personne-là etc quand c'est un trouble visuel même chose très difficile donc une partie du retard on ne peut pas il ne s'agit pas du tout d'accuser les patients ou des défauts d'organisation mais une partie du retard est due à l'extrême complexité de la présentation des accidents vasculaires cérébraux très polymorphes et c'est par exemple à ça que se sont heurtés les berlinois vous avez peut-être entendu parler qu'à Berlin ils ont développé le scanner dans l'ambulance il se trouve que j'ai été impliqué dans cette affaire-là bon ils ont réussi à construire des très grosses ambulances où il y a un scanner donc aussitôt quand il y a une suspicion on appelle l'équivalent du 15 et si on pense que ça peut être un AVC on appelle l'ambulance spéciale qui arrive tout de suite le scanner est dans l'ambulance on fait le scanner bon si c'est une hémorragie on sait que c'est une hémorragie si c'est pas une hémorragie on suspecte que c'est une ischémie et on peut démarrer tout de suite la thrombolise intraveineuse et bien la plus grande difficulté qu'ont rencontré les berlinois c'est pas construire une grosse ambulance c'était de savoir sur quels symptômes les gens qui répondent au 15 ou à l'équivalent du 15 vont se dire attention c'est peut-être un AVC donc ça c'est la première vraiment le premier obstacle c'est la diversité des symptômes et la difficulté de reconnaître un AVC sauf en cas d'hémiplégie bon évidente alors ensuite c'est effectivement une question d'organisation et malheureusement la neurologie a longtemps 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 joui d'une très mauvaise réputation il n'y avait pas grand chose à faire il n'y avait surtout pas d'urgence etc et c'est très difficile de renverser la vapeur bon très souvent et ça on en est content quand on entend l'hélicoptère arriver c'est pour une hémorragie ménagée avec traitement d'anamévris ça c'est formidable parce que quand même ça se fait depuis longtemps très rarement c'est pour déboucher les artères j'espère que ça va changer donc voilà il y a des problèmes d'organisation entre la ville et l'hôpital soit dit en passant les unités les 139 unités neuro-vasculaires qu'il y a sont toutes à l'hôpital public les AVC c'est une pathologie de l'hôpital public auquel j'aurai hommage ensuite il y a une organisation à l'intérieur de l'hôpital avec une très bonne coordination entre l'urgence le neuro-vasculaire la neuro-radiologie vasculaire alors je n'ai pas malheureusement de chiffres à donner mais je sais que chaque établissement qui reçoit des AVC doit avoir ces chiffres quel est le délai entre le moment où le patient est déposé à la porte de l'hôpital et le moment où on va commencer à thromboliser en cas d'infarctus sa veine et le délai où il va arriver en neuro-radiologie interventionnelle pour avoir une thrombectomie donc chaque hôpital doit connaître ses propres chiffres et doit essayer de les améliorer maintenant ça fait quelques années que je ne m'occupe plus directement des AVC donc je n'ai pas les chiffres peut-être qu'Emmanuel Houdard les a Emmanuel d'une part pour la riboisière et M. Cornu pour la pitié salpêtrière est-ce que vous avez une idée de ces délais ou pas du tout ? en tout cas pour la prise en charge de l'AVC entre le moment où le patient a été reconnu comme ayant une hémiplégie car c'est ça le vrai problème parce qu'on peut aussi arriver à l'hôpital et puis traîner aux urgences donc non je ne veux pas jeter la pierre du tout à mes collègues urgentistes mais ça peut arriver donc entre le moment où l'hémiplégie est reconnue et où on peut la dater parce que on a et le moment où on va commencer le traitement il s'écoule au moins une heure parce qu'il faut conduire le patient alors l'imagerie je dois le dire dans mon service en tout cas mais je pense que c'est partout pareil les suspicions les AVC sont prioritaires pour l'imagerie pour un scanner et un enjeu scanner on l'a dans les 10 minutes mais enfin il faut le transporter le malade quand même en salle une fois que le diagnostic est fait ils sont également prioritaires pour la salle d'angiographie mais bon voilà il ne faut pas que les deux salles d'angiographie soient occupées mais en gros je pense qu'il faut compter en gros une heure entre le moment où on recueille alors il y a le problème Madame Boussard a dit qu'il y avait 140 stroke centers évidemment il n'y a pas 140 services de neuroradiologie internationale moi je reçois des gens de stroke centers donc il y a le temps de transfert et d'une heure de chance bon écoutez moi je pense que si vous voulez bien on peut faire deux minutes moi j'aimerais bien que vous tous vous fassiez quand même pour le grand public et pour les gens qui nous écoutent on a parlé de l'hypertension mais peut-être qu'on peut bien dire qu'un des éléments aussi des AVC et c'est au sens large c'est peut-être la prévention et juste que vous disiez un mot sur les chiffres Marie Germaine peut-être encore vous le répétiez que l'hypertension artérielle c'est pas très bon que l'obésité et les conséquences qu'il y a et le diabète et toutes ces maladies vasculaires qui existent sont quand même des grands pourvoyeurs alors c'est bien qu'on est en ce moment on parle d'autre chose on parle de l'infectiologie mais je crois qu'il faut bien répéter pour tout le monde que la prévention non pas de la névrise c'est ma première question et ma deuxième je voudrais qu'on termine là-dessus c'est un problème un peu médico-légal et je sais que les progrès de l'imagerie me posent parfois des problèmes c'est qu'on trouve et là je me tourne vers celui qui opère les malformations on trouve des gens qui ont des malformations asymptomatiques et on a la même chose pour la névrise de la horte on a la même chose les progrès énormes de l'imagerie entraînent parfois une surconsommation médicale et comment vous pouvez affirmer par exemple à un pilote de lynch et qu'on a trouvé une petite image dans le cerveau qui ne va pas éclater il faut qu'on fasse très vite vous avez chacun une minute pour vous exprimer après je conclurai si je commence ça va être très simple la meilleure façon de diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral qu'il s'agisse d'une hémorragie cérébrale ou d'un infarctus cérébral c'est le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle c'est bien plus important encore que pour le coeur c'est l'essentiel j'en dirais pas plus d'abord et avant tout l'hypertension artérielle ensuite j'ai cité rapidement je crois le tabac le diabète le cholestérol faire de l'exercice physique etc etc mais s'il fallait retenir une chose c'est le traitement de l'hypertension artérielle les découvertes fortuites est-ce que vous voulez en dire un mot des malformations pour ce qui est des anévrismes je confirme même pour les anévrismes effectivement l'hypertension artérielle est un facteur de risque démontré et le tabac donc effectivement la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire elle est valable pour les accidents vasculaires en général et pour les malformations ou les lésions vasculaires effectivement pour ce qui est des malformations vasculaires artérieaux veineuses les anévrismes on en découvre effectivement énormément de manière fortuite il n'y a pas de consensus actuellement sur la prise en charge le traitement préventif des anévrismes non rompus des malformations artérieaux veineuses non rompus pour les anévrismes rompus les malformations artérieuses rompues là il y a un consensus sur la nécessité effectivement de traiter ces malformations pour éviter un ressaignement mais évidemment tous ces tous ces tous ces ces indications sont discutées en réunion multidisciplinaire avec les les différents les différents acteurs essentiellement vous avez vu que le traitement de ce qu'on appelle à tort des malformations parce que vasculaires il conviendrait mieux de les appeler des difformités vasculaires car ça tranche sur l'anatomie normale mais ça ne veut pas dire qu'on est ça à la naissance nécessairement les anévrismes notamment se développent avec l'âge alors effectivement c'est tout le problème de la découverte fortuite et des limites à mes yeux de la chirurgie préventive pour une image de découverte fortuite et on estime qu'il y a 3% de la population qui est porteuse d'un anévrisme de découverte asymptomatique et je pense qu'il ne faut pas traiter 3% de la population je pense fondamentalement qu'il ne faut pas le faire et qu'on créera des catastrophes non non mais c'est une bonne question il faut dans ces cas là dire à ce patient qu'il n'ait surtout pas d'hypertension artérielle pour ne pas répondre à son anévrisme écoutez il est 18h50 je le regrette toujours parce que c'est là où on commence à s'exciter les débats augmentent je voudrais vous remercier pour ce deuxième mardi de la fondation de l'académie de chirurgie vous rappelez que vous pouvez aller sur le site de la fondation de l'académie de chirurgie très simplement en appelant tout simplement facfac.fam.fr puisque la fondation de l'académie est abritée par la fondation de l'académie de médecine je voudrais remercier également la maison Medtronic parce que je ne vous ai pas posé de questions ni à Emmanuel Houard mais c'est vrai qu'il faut aussi que les ingénieurs suivent parce que je vois que vous utilisez des méthodes de plus en plus sophistiquées que ce soit les COI que ce soit les sondes de Seldinger que ce soit les techniques donc d'embolisation et de thrombectomie et ça c'est très important et je voudrais vraiment remercier la Medtronic qui nous a aidé aujourd'hui et puis vous signalez vous donnez un rendez-vous pour le 2 février où nous aurons un mardi de la fondation de l'académie de chirurgie qui sera consacrée à la chirurgie de la rétine où nous aurons d'une part le professeur José Sahel qui est le patron j'allais dire de l'Institut de la Vision et d'autre part le professeur Gérard Moureau qui fait partie de notre académie en tant que membre libre et qui a pris Nobel de physique et qui a inventé le laser phantomole qui est une technique très importante utilisée maintenant dans la chirurgie de la rétine je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501